Moi je suis plutôt du style, je ne sais pas qui c'est, je crois que c'est Georges Lissimus qui m'avait dit, je ne sais plus si c'est lui, qui avait dit en fait, musique c'est la vie. Donc en fait, si tu ne vis pas, tu ne peux pas avoir quelque chose à raconter. C'est clair. Tu vois ? Donc il faut que tu aies une vie pour que tu puisses raconter quelque chose aux gens. C'est ça qu'on me disait, c'était pas mal, c'était très beau. C'est tellement vrai, tellement vrai. Ouais, donc si tu ne vis que de musique, à un moment donné tu vas te consommer quoi. Donc il y a un moment donné, c'est vrai que je bloquais sur ça et j'avais une frustration qui était terrible. Et petit à petit, ouais, c'est un peu ce qui s'est passé quand je suis parti à Londres. Et après l'album Nation où vraiment je brûlais de l'intérieur. Tu étais fâché contre l'industrie. Je n'étais pas fâché, mais pour moi j'avais touché une étape. Parce que je ne m'étais jamais embrouillé avec personne. Et je ne suis pas du style à m'embrouiller quoi, tu vois. Mais pour moi, on avait touché à quelque chose qui était pas vital, mais tu vois, qui était... Ah, c'est ta vie. Ça faisait partie de mon quotidien, ouais. De mon quotidien, ouais. Parce que non, parce qu'il y a un moment donné où j'ai levé le pied sur l'industrie, quand j'ai commencé à voir comment ça se passait, tu sais. Donc il y a toujours un entourage, tu vois, qui n'a rien à faire là, tu vois. Et le plus important en fait, c'est de construire. Donc, ouais, pendant un moment, tu penses plutôt, voilà, quoi, à t'organiser sur ta vie. C'est ce que j'ai eu comme sentiment. Je me suis dit, ben voilà, il est temps que j'aille faire des trucs moi-même. Ben, que j'aille bosser. J'ai bossé à Londres, tu vois. Comme tout le monde, j'ai ressenti ce que mon public ressentait. Je n'avais jamais ressenti ça. Je n'avais jamais bossé autre que mon boulot. J'ai eu des responsabilités qui étaient différentes. J'avais ma femme et à l'époque, ma fille. Mes garçons sont venus me rejoindre et puis la dernière est arrivée. C'était, je refusais d'avoir vraiment ce pied ancré sur Londres et puis me développer. Non, c'était bon comme toi, en fait. Moi, ça a été très loin, quoi. Et petit à petit, ben voilà, comme disait, l'appétit vient, mon Jean, tu as une vie. Et puis, j'ai dû recommencer. Ben là, c'est à, je suis, c'est à 2008 que j'ai recommencé à faire du son. Pour Tourbillon, parce qu'en fait, DJ Mike m'a appelé. Il m'a dit, ouais, Jean-Michel, j'aimerais que tu fasses un truc. J'étais parti depuis 2005, 2006. Ouais, je me rappelle. Donc, mais voilà, quoi. Comme tu dis, tu vois, comme je sais que la connexion est là, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Toujours ça dans ta tête. Tu te dis, bon, je reste à ma place et de temps en temps, je refais du son. Et voilà, quoi, mais pour la musique, ouais, c'est mystique. Il y a des gens qui, ouais, ils ont besoin de, par exemple, de jouer tout le temps ou d'écouter du son tout le temps, d'être dedans, quoi. Moi, au contraire. Moi non plus. Il faut que je sorte, je fasse autre chose et que je revienne. Partir en vacances, en famille. Moi, quand je rentre, là, par exemple, les trois mois, là, je te dis, là, je peux. Ouais, je peux te faire un album entier en une semaine, parce que justement, j'ai pris le temps de recharger mes batteries. Je pense que c'est important de recharger les batteries et puis de créer des souvenirs pour pouvoir transformer les souvenirs en musique. Si tu, t'es dedans, 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 dedans. Je te remercie aussi, moi. Ouais, ouais, tu dois, et puis, oui, puis c'est intéressant comment les gens refusent de laisser les artistes avancer vers la suite de leur vie. Alors qu'eux-mêmes avancent pas à pas vers la suite de leur vie. C'est-à-dire, ils upgradent, ils passent d'employé à chef de projet, de chef de projet à CEO, puis ils montent leur propre boîte, etc. Et puis, un jour, ils passent de la banque à la pêche, ou ils ouvrent un restaurant, et puis ils changent de pays, etc. Puis les chanteurs, non, vous devez chanter. Ouais, on est en concert, tu te dis aux gens, mais qui te dit, j'ai pas envie d'être banquier, ou me mettre dans l'import-export de macro de Norvège. Vous en savez rien. C'est très intéressant, comme il y a une espèce de... Et à nouveau, ça revient avec cette espèce de feeling de, ouais, mais tu vois, mais ah, j'ai grandi sur tes sons, ouais, mais tu vois. Et puis, non, ils te voient, genre, vieillir à la compaise segundo, genre, 96 ans sur scène, alors que... Non, t'as... Non, mais bon, il a eu sa vie, hein. Donc, il a pas fait que ça, hein. Oui, bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire, t'as cette espèce de... Non, je vois de quoi tu parles, je vois de quoi tu parles. Des gens, enfin, moi, on me dit parfois, ouais, mais ah, on ne voit plus sur scène. Je ne fais pas de show. Oui, je n'ai pas envie. Quoi ? Je n'ai ni envie ni besoin. Donc, je... C'est pas... Ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus ça. Ça veut dire que... T'es rassasié de quelque chose, pour l'instant, peut-être. Et t'as la possibilité, non seulement, de faire d'autres choses. T'as d'autres rêves. Et puis, tu... Tu arrives à gagner aussi bien ta vie, peut-être même mieux, que quand tu es super actif. Et puis, tu laisses la place aux autres, parce que dans la vie, il faut avancer, en fait. Les artistes, on dirait, non. Tu vois ? Non, non, vous, faut... Non, non. Mais c'est une drogue. C'est une drogue aussi. Faut faire la pizza. La musique. Tu sais, c'est quoi, la drogue, c'est pas la musique. Pour moi, ce qui est une drogue... La musique, pour moi, c'est un... C'est un exutoire. Ce qui est une drogue, pour moi, je trouve, c'est la... C'est la célébrité. C'est une drogue dure, qui brûle beaucoup de cerveau. Ouais, pour certains. Moi, j'ai... Ouais. Moi, j'ai... Je sais pas que j'ai un problème avec ça. Bah, c'est la célébrité, mais... J'ai toujours fait... Comme je te dis, j'ai toujours fait attention à ça. Toujours... C'est une introspection... Parce qu'en fait, à la base, je me considère pas comme un musicien. Tu vois, je... Ouais, pareil. Je nie pas, tu vois, donc... Je... Je considère mon succès, en fait, entre les mains. Tu vois, de mon public. Et c'est seulement eux, en fait. Et je me permets pas de... Comment dire encore ? D'avoir cette impression, en fait, que je puisse maîtriser quoi que ce soit sans eux. Donc, je fais par rapport à eux, même si je propose, tu vois, des plats différents, des saveurs différentes. Mais, ce qu'on appelle le succès, pour moi, c'est... 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 Je sais pas, c'est... C'est conforter, tu vois, les gens, tu vois, de quelque chose qui l'ont fait du bien, tu vois. Et que tu continues... Après, ça veut rien dire. Tu as le succès et puis quoi. J'ai toujours le sentiment que tu n'as jamais su assumer ta place dans le... Je parle moi-même, je n'ai jamais assumé le mien, mais... Ta place de... De prince. Tu vois, c'est-à-dire... Parce que... Énormément de fois, j'ai eu le sentiment que le public attendait que tu viennes. Et surtout, surtout avant Nation. C'est pour ça, moi, avant Nation, je me suis dit... J'ai l'impression que le public veut que lui sauve le game. Alors que lui, il est... Lui, excusez-moi. Nous sommes en quoi ? Nous sommes en 2000... On est en 2004. Les gars, il est en 2030. Lui, il a bas dans sa tête. Moi, je sais. Et je me dis... Mais j'avais le pourcent que les gens disaient, non, viens sauver le game, il arrive. Jesus is back. Et je faisais... Je sais pas si il l'a... Tu vois ? Je sais pas si lui a vraiment envie. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est un truc que j'ai toujours ressenti. Tu vois ? En fait... Le statut de... Légendaire, Jean-Michel Rotin, le Zoukaren B, le leader de toute une génération, j'ai toujours... Parfois, certaines désinvoltures et puis d'avoir fait des tournées avec toi, j'ai le sentiment que t'en as pas forcément voulu, en fait. Toi, tu voulais juste faire ton son et tester tes choses. Mais la responsabilité, finalement, de devenir le leader de la musique anti-aise de la nouvelle génération. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui t'a forcément intéressé, en fait. C'est-à-dire... Ben... Le truc, c'est... Je... Ben après, c'est ça. C'est vraiment une décision personnelle. C'est de se dire un matin, de se dire, bon, voilà... Je pense qu'il est temps que... Parce que personne ne m'a dit ça, en fait. Personne n'est venu me dire, bon, Jean-Michel, on veut que tu prennes le game. Tu vois, ça, c'est des trucs qui se parlent... Tu vois, à l'extérieur du comptoir. Mais moi, je suis dans ma mobilette. Et j'ai pas cet ego-là, pas du tout. J'ai pas ce questionnement-là. Est-ce que je suis premier de la classe ou pas ? J'ai pas ça. Et en plus, j'ai... Comment dis-on encore... Tu me connais, en plus, je sais pas. J'ai pas... J'ai pas ce truc-là. C'est une question en connaissance de cause. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour... Pour ce que me dit mon public, les proches. Mais c'est peut-être une éducation, peut-être un traumatisme. Psychologie de côtois. Non, mais tu sais, à un moment... Je sais pas. Moi, à un moment, on m'a dit... Bon, à un moment, tu t'es éloigné. Tu t'es éloigné pendant... T'es parti en Guyane et puis t'as disparu. Pendant... Tu vois ? Et moi, je suis... Donc, on est 98, 99, 2000. Il y a mon album qui sort. Et puis... Et puis... Bon, ah, le nouveau leader ! Je fais, oh, 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 oh ! Je suis pas antillais, les gars. Tu vois ? Non, non, tu es le... Et puis, je fais, non, 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 je suis... Hey ! C'est pas que je ne veux pas. C'est que j'ai trop de respect pour votre culture pour me permettre, moi, étranger, de prendre quelques flambeaux. Je suis juste venu apporter ma pierre à l'édifice. Il s'avère que je fais du hip-hop. Moi, c'est du hip-hop pour moi, mais pour vous, c'est du zouk, R&B. Moi, pour moi, c'est du hip-hop. Et les gens disent, non, 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 tiens le drapeau. Non, je veux pas le drapeau. Après, je pars... Troisième album. Je pars dans des trucs un peu plus lusophones. J'arrive au Portugal et on me donne le drapeau. Et je fais, oh ! Excusez-moi, je suis pas angolais, je suis pas caberdien. Et après, je fais Kecha, on dit quoi ? Et en Côte d'Ivoire, on me donne le drapeau. Et je fais... Tu sais, c'est un peu comme si tu étais l'outsider. Qui se sent outsider tout le temps, en fait. Donc, t'as une espèce de syndrome d'imposteur, en fait. T'as l'impression que t'es un imposteur. Puisque tu n'es pas... Voilà, t'es ni antillais, ni capverdien, ni angolais, ni ivoirien, mais tu as fait les plus grands tubes qui ont un peu modifié la courbe de ces musiques-là. Tu le sais, mais en même temps, tu fais comme si tu le savais pas pendant très longtemps. Et c'est que maintenant, à l'approche de la cinquantaine, que tu commences à dire « Yeah, j'ai fait quelques choses ». Voilà, je ne suis pas pour être en haut d'un game avec... Avec... Ouais, quoi. Je ne me sens pas aller sur mon trône alors qu'il y a des trucs qui ne vont pas, tu vois. Voilà, d'être apprécié par les gens qui m'écoutent, ça m'en suffit. Voilà, donc après, répondre à ces trucs-là, tu vois, pour moi, c'est... C'est une question de choix. C'est une question de choix. Tu tapes un délire, un jour, sur une scène, tu t'assoies sur ton trône, tu vois, tu peux taper un délire comme ça, mais... Je trouve ça dangereux. C'est pas dangereux. Mais... J'étais plus... Pas forcément sur un côté business. J'étais plus sur un côté musical, en fait. J'ai eu le sentiment que ce n'était même pas le game qui te le demandait. J'ai eu le sentiment, à un moment, en 2006, j'ai eu le sentiment que c'est le public qui disait... Sauvez la musique ! Aidez-nous ! C'est-à-dire, il y a eu un moment où... Tu vois ce que je disais ? Tu vois, il y a eu un moment où c'est devenu... En fait, il y a un moment... Il y avait beaucoup de commercial. Et puis, on arrivait où on est aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens étaient tellement dans une idée panier au crabe. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de scier la branche sur laquelle ils étaient assis. Et quand tu donnais des signales, les gens qui étaient contents que la branche soit assis et te tiraient dessus. Et le public qui a sa responsabilité, puisque c'est lui qui écoute, j'avais quand même le sentiment, à un moment, qu'il disait... Non. Jean-Michel va faire quelque chose. Kesha va faire quelque chose. Ali va faire quelque chose. Tu vois ? Que les gens étaient... Bonne chance à tous. Le truc, c'est que... Non. Mais le truc, c'est... Il y a un moment donné, les médias ont eu un mot sur une question de format. On n'a jamais pu comprendre quel format était question. Donc... Et puis, ils changeaient, tu vois. Ah bah oui. De temps en temps. Aux besoins. Même dans l'été déjà, tu vois, connu sur la place française. Bon, ils avaient tous déjà leur musique des vacances, de l'été. C'est bien de cette époque dont je parle. On est entre ça. On est entre ça. On est entre ça. Et chacun a signé son petit... Entre parenthèses, son petit black. Tu vois ? Son petit groupe là. Et on est entre ça. Et... Et... Y'a des télés aussi. Y'a plein de trucs. Comme tu le dis, y'a plein d'outils. Mais en fait, le truc est pas court donné. Y'a des télés black. Y'a plein de trucs. Y'a plein de trucs. Mais... Y'a un format. Y'a une porte. Y'a une petite porte. Y'a une petite porte. Et toi, t'arrives... T'arrives avec ton truc. Le public te dit, oui, vas-y. Vas-y, putain. Mais la petite porte là... Bizarrement, tu vois. On veut pas... Tu passes pas. Tu passes pas. C'est ça. Tu m'arrives avec Nation. Ma Nation, je suis arrivé. J'ai fait le boulot comme à l'époque. Radio et tout. Attends, en plus fallait que... Bon bref, on va pas s'étaler. Mais... Voilà, j'ai dû faire le job. Et puis, bon, voilà. Les réponses étaient assez hallucinantes. Bon, pas toutes les radios. Y'a des radios qui ont joué du jeu. Y'en a qui m'ont appelé. Mais celles qui étaient vraiment... Voilà, qui avaient pignon sur rue. Tu vois. On va en face du public, quoi. Tu vois. C'est pas traversé. Non. Ils avaient changé de forme. J'ai écouté l'album... J'ai écouté l'album... Pas bien avant la sortie, évidemment. Parce que... J'avais les clés du domaine à l'époque. Et... Je me rappelle m'être dit... Ça passe ou ça casse. Parce que... Dès que j'ai entendu l'intro... J'ai fait... J'ai fait... Putain, il est parti en 2036. Et je me suis dit... Il va... C'est-à-dire que... Un level de caviar... Pour les cochons... Je me suis dit... Je sais pas si... Ils vont comprendre, en fait... Ce qu'on vient de leur mettre sur leur assiette. Je sais pas si... C'est-à-dire... Des médias... Au product... Au financier lui-même... Jusqu'au public... J'ai l'impression que... J'étais pas sûr qu'ils allaient comprendre. Et... Pourtant... Quand j'ai vu le premier clip... J'ai fait... Les gens... Le public a découvert par... C'est ça... C'est ça... Ouais... Mais... Je me rappelle m'être dit... Quatre titres... Quatre titres, en fait... J'aurais fait... Trois, quatre titres... Un peu plus... Allez, pour 2015... On va dire... Trois, quatre titres pour 2015... Et puis... Et puis peut-être... Deux, trois featuring de gens actuels... De l'époque... Mais évidemment... C'est un peu... C'est mon travail de directeur artistique... À cette époque-là... J'aurais dit... Mais alors... Moi, en tant que... Que fan de Jean-Michel Rotin... Et en tant que personne qui... C'est exactement... Ce que tu es... Ce que tu étais en train de faire... Moi, j'ai compris... Mais je voyais... C'est-à-dire... Tu sais, le public... Il est... Je trouve que le public est double... Parce que le public a tendance à se plaindre... Quand la musique n'est pas comme ci... Ou qu'elle est trop comme ça... Etc... Mais le public ne... Va te dire... Vas-y ! Puis... Ne viens pas t'apporter ses euros... Tu vois ? C'est-à-dire... Tous ces gens aujourd'hui qui disent... Ah... Le zouk et machin... Où étiez-vous pour acheter les disques ? Tu vois ce que je veux dire ? Et parfois, tu te retrouves dans ce truc où... Où on te dit... Tu es un pionnier... Vas-y... Sois pionnier... Et tu fais le pionnier... Et... Les gens ne suivent pas... Les gens qui t'ont dit... Vas-y... Ne suivent pas... Effectivement... Il y a les médias... Il y a le machin... Mais le... Les gens qui disent... Moi je suis ton plus grand fan... Mais ils ne vont pas acheter de disques... Et en tant qu'artiste... C'est là que tu commences à aussi... Ouvrir les yeux sur... Les réalités du business... Et puis après il y a les réalités financières de chacun... Les gens n'ont pas forcément toujours... De quoi acheter au moment... Etc... Mais... Mais après c'est eux qui vont être les plus vocaux aussi... Qui vont te dire... Ah ouais mais... Où êtes-vous ? Venez nous sauver ! Et moi c'est normalement... Je prends une petite retraite de 3-4 ans... Débrouillez-vous... Débrouillez-vous avec ce que vous avez... Bonne chance à tous... Et... Jusqu'au moment où les gens te disent vraiment... Non pardon... Maintenant il faut nous sauver pour de vrai... S'il te plaît... Et là tu balances... Et parfois il y a ce côté timing... Et aussi... J'aurais mis cet album dans un label de type Blue Note... Je me rappelle... C'était exactement mon commentaire quand il est sorti... Je me suis dit... Ça c'est un album pour Blue Note... Il est beaucoup trop... Il est beaucoup trop parfait en fait... Dans ce moment en fait... C'est-à-dire... Tout le monde mange du crabe... Tous les artistes sont au fond du panier... Toi t'as avec une langouste... Une putain de langouste... De restaurant... Avec des accords davidas... Moi je dis... Les gens je crois qu'ils disaient... Et je me rappelle... Les gens étaient là... Ouais il va arriver... Il va nous sauver... Et... Et je pense que dans leur tête... Ils entendaient Léo Love... Non... C'est... Non mais il y a un truc... C'est... Mais bon... Quand j'ai fait Léo Love... J'avais... 17 ans... C'est ça ! Je te dis que tu as 25 ans d'avance... C'est ça que les gens ne veulent pas comprendre... Je ne peux pas... Mais je ne peux pas refaire... C'est... Evidemment... C'est... Tu n'es plus cette personne... Moi je considère... Ouais... Voilà... Je considère que... Voilà... T'as habité à un moment donné... Euh... Par... Voilà... Par... Une fréquence... Une vibe... Et pendant cette fréquence là... Je fais des morceaux... Moi j'ai des morceaux qui... Se ressemblent plus ou moins... Ou bien qui ont une vibration... Parce qu'en fait... Enfin... Une période... J'étais dans cette vibe là... Et j'ai composé... J'ai fait des morceaux... Qui... Se ressemblent pas... Mais qui ont... Cet aspect là... Hum hum... Un aspect... Tu vois... Bien défis... Mais... Euh... Euh... Non... Non... Je ne t'entends plus ! Allo... Oui... Tu m'entends ? Ouais... Là je t'entends... Non... Il y a des morceaux... Que... Que tu ne peux pas refaire... C'est clair... C'était pas... C'était pas... C'était pas... T'as ta même vibe... T'as ta tête... Et à l'époque que tu l'as fait... Bon c'était un truc... Euh... Et puis euh... Et puis euh... Et puis le truc c'est ça... C'est euh... Moi... Je ne fais pas une musique... Pour plaire... C'est euh... Ça n'a jamais été mon... Mon... Je fais une musique... Je fais ma musique... Mais je ne cherche pas... Quand je compose... Commercialement... Euh... Dire bon euh... Je vais faire une partie comme ça... Après... Non... J'ai coché les cases... J'ai pas cette connaissance... J'ai pas une connaissance musicale... J'ai pas les... Les... Les euh... Comment dire encore... Les euh... Comment dire ça encore... Les codes... De production... Que les mecs... Bon maintenant je les connais... Mais euh... Au début... Moi euh... C'est ça que j'avais dans le ventre... Ça sortait... Et c'est ça sortait... Et puis je faisais écouter... Elle m'a dit... C'est pas... C'est bien ça... Et puis c'est là... Et j'ai dit... Ah bon... C'est d'accord... C'est bien... Parce que moi je kiffe aussi... L'autre là... Tu aimes moins ? Ouais... Mais euh... Et nation... Je l'ai fait dans cet état... Dans cet état d'esprit... Parce qu'en fait... Si j'avais essayé... De faire... Comme... Tout le monde fait... C'est-à-dire... Ben là ça aurait été une catastrophe... Tu sais ? Parce que... Euh... Je sais pas... Je sais pas mentir... Je sais pas faire semblant... Tu vois ? Je le fais... Je le fais pendant un petit moment... Et après je me casse... Tu vois ? Donc euh... Avec Grégory... On... On savait qu'on était dans les problèmes... On est resté 10 mois à studio... Tous les jours le mec venait... Dans le studio... Tous les jours... Il se plaignait... Ou bien il nous envoyait quelqu'un... On... On sentait la pression... C'était... C'était... C'était insupportable... C'est pour ça que je t'ai dit... Que cet album aurait dû sortir... Sur un label comme Blue Notes... C'est à dire... C'est à dire... Ben voilà... Donc euh... Bref... Il y a des fois... Tu sais... Il y a des trucs... Qui te dépassent... Moi cet album là... Il m'a toujours dépassé... Parce que en fait... J'ai jamais fait d'album... Dans... Avec autant d'adversité... Parce qu'en même temps... En même temps qu'on faisait cet album là... On faisait le... Le deuxième ou le troisième album de... Euh... Au Deutsch... Hum... Et c'est Grégory qui faisait le va et vient... Entre l'Angola et... En... Voilà... Et à la fin... De... 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 De l'album Nation... Tellement on dormait pas... Tellement... On... On était fatigué... Parce que Grégory... Euh... Lui... Il faisait euh... Je crois qu'il faisait... Moi je faisais la journée... Il faisait le soir... Et puis des fois en fait... Moi je faisais toute la journée... Euh... Chez Sangamalon... Mais lui il allait bosser... Euh... Toute la nuit... Pour l'album... Au Deutsch... D'Angola... Hum... Donc euh... Et en plus... Il allait se marier... Il se marier... Pfff... D'ailleurs... Donc... Le jour où on... Je crois qu'on devait mixer l'album... Ou je sais plus quoi... On s'est même engueulé... Parce que j'avais oublié que... C'était le jour où il allait se marier... Il m'a insulté ce jour-là... Ouais... Il m'a insulté... Il m'a insulté... Il m'a insulté... Ouais... J'avoue... Et... Et il avait raison... Parce que... Euh... Putain... On était défoncés... On était fatigués... Un mec... Il nous lâchait pas les... Les grappes quoi... De l'autre côté... On a quand même fini de mixer... J'ai mixé l'album... Avec... Patrice Anno... Hum... Et euh... Et euh... C'est Christian Mazepa qui m'a accompagné... J'ai encore des photos... Et... Et ici euh... AC You... Tu vois... Tu appelles de AC ? Bien sûr... Ouais... Et euh... Voilà... Tout le mix... Et JP qui est venu aussi... Thierry Jean-Pierre... Mais euh... Sinon avant... Euh... C'était bon... Les orteils en éventail... Tu mixes... On mange des pommes... Tu vois... Le truc est cool... Mais là... C'était chaud ! Mouah ! L'ambiance... Donc voilà... L'album Nation... Et... Dans l'album Nation... Euh... Je parle que de spiritualité... Hum... Donc c'est ça qui démange... C'est... La première fois... J'ai mis mon doigt dessus... J'ai dit... Bon voilà... Je vais... Je vais faire un album un peu... Tu vois... A Misty... Qui parlait de trucs... Tu vois... Tout le monde a vécu quoi... Tu vois... Et puis boum... Là... Le monsieur... Il ne comprend pas... Et puis voilà... Il nous abandonne... Le capitaine qui saute du bateau... En plein... En plein accident Titanic... Malgré qu'on a fait un... Malgré qu'on ait fait un Virgin... Non mais je rigole de ça maintenant... Je crois pas... Je me rappelle... Je me rappelle... Je te dis... J'avais dit... Non mais non... Ça mérite d'être vécu... Franchement... Oui... C'est important... Non... C'est important... Je pense que... Quand mon deuxième album... A fait un échec... Au début j'étais très en colère... Puis après j'ai... Voilà... Je suis parti en Belgique... Je suis resté là-bas... Et... Quand je suis revenu avec l'album... It's all love... J'avais... Un peu moins de naïveté... Par rapport à... L'industrie du disque... Parce que... J'ai été bloqué de toutes les maisons de disques... Plus personne ne pouvait me signer... Carrément... Ils étaient passés le mot les gens... Et... Et j'avais aussi... Moins de naïveté... Par rapport au public lui-même en fait... Je me suis rendu compte que... Quand tu vends... 100 000 albums... En vérité tu as... 5 000... Fans... Puis le reste... Ils suivent un mouvement... Et ces gens là... Ils vont passer à autre chose en fait... Parce que tu t'attends... Quand tu vends 100 000 albums... A faire un deuxième album... Et vendre 100 000... Ou 150 000 derrière... Puis un troisième à 200 000... Etc... Après effectivement... Il y a... Les graveurs de CD qui arrivent au même moment... Il y a internet qui commence... Donc forcément... La piraterie... Explose... Mais... Quand tu passes de 100 000... A 5 000... Tu peux t'assurer que ton égo... Le coup que... Le coup que ton égo prend... Mais tu sais... Ça enlève la naïveté... Tu te rends compte que... Non non... Les gens que tu penses... Ils vont être là pour toi... Ou... Tous ces gens... Ils passent à autre chose... Ils passent à autre chose... Et c'est leur droit... C'est ton erreur de penser... Que... Ils vont être là pour toi... Forcément... Quoi qu'il arrive... Etc... Non ils vont passer à autre chose... Et puis ils ont une vie... Peut-être qu'ils ont eu des enfants entre temps... Peut-être que... Ils ont rencontré leur mec... Donc ils fantasment plus sur toi... Etc... 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 Et tu reviens un peu... C'est pour ça que je suis content que ça me soit arrivé tôt... Parce que... Ça m'a permis de me... De me focus sur... Le juste milieu entre... Être un artiste... Et à part entière... Pouvoir être libre en tant qu'artiste... Mais en même temps être un producteur... Et comprendre le... Le juste... Le juste équilibre... Et ensuite les conversations... Les conversations reloues d'artistes... C'était plus moi qui les avais avec des producteurs... C'était les autres artistes qui les avaient avec moi... Quand j'ai commencé à produire des artistes... Donc ça m'a permis aussi de voir le... Tu vois le... L'autre côté... Quand tu... Quand tu dois gérer les budgets... Que les gens te disent... Non il faut un troisième clip ! Et que... Les gens comprennent pas... Quand tu leur dis... Non c'est pas possible... Viens on lance un album... Parce que regarde... Et puis... Tu leur expliques... Mais eux ils sont dans leur émotion... Ils s'en foutent de ton... De ton truc... Tu vois... Et que... Et comme... T'as un associé qui lui... Il est pas du tout dans la... Dans le... Enfin il comprend le... Il comprend le... Le tube bête et méchant... Il comprend un format bien spécifique... Tout le reste il comprend pas... J'ai hâte de... J'ai hâte de l'inviter... D'ailleurs... Donc... Quand t'as un associé comme ça... Qui... 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 Qui s'occupe des finances... Lui il veut juste... Je lui il veut juste entendre les trois titres... Qu'il va pouvoir exploiter... Tout le reste... Machin... Donc tu dois... Tu dois pouvoir aussi expliquer ça aux artistes... Et... J'avais une très bonne conversation avec Soumya... Dernièrement... Qui me disait... On aurait dû partir de ce label trop... Plus vite... On aurait dû faire ceci... On aurait dû faire cela... Et je lui disais... Tu sais... Parfois chacun... Chacun son chemin en fait... C'est à dire... Parfois on... On voit... Trop loin pour... Les autres... Et moi... J'ai vu... C'est à dire... Pour beaucoup d'artistes et beaucoup de... De labels même... Et même pour la... Ce genre musical en particulier... J'ai vu... Beaucoup plus loin... Que les gens eux-mêmes... Avaient envie de voir... J'ai le sentiment que les gens... Je les faisais chier avec mes idées en fait... De... Tu vois... Les trucs qu'on disait en 96... Tu vois... Tous les trucs... Toutes les idées qu'on avait... Les machins... Aujourd'hui... Quand on a eu le pouvoir de les faire... C'était pas une question financière... C'était pas une question de... C'était vraiment une question de manque de vision... Les mecs ils veulent être... Ils veulent être des gros poissons dans une flaque... Ils veulent rien d'autre... Toi tu leur parles de la mer... Tu leur parles de... Regarde la rivière... Regarde l'estuaire là-bas... On peut aller... Ils font... Non 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 non... Quoi ? Être un petit poisson dans la mer ? Non non non... Je suis un gros poisson ici... Je suis bien... Et là... C'est là que tu commences à dire... Merde je suis pas à ma place... Mentalement... Les mecs n'ont pas d'ambition en fait... Les mecs contrôlent des marchés... Et ils n'ont pas d'ambition... Donc ils vont avoir... Ils arrivent dans un label... Où ils ont... Jean-Michel Rotin... Keisha... Ali... Nichols... Tout le monde est dans le même truc... Princess Lover... Leila Chico... Soumia... ABG... Elysio... Et... Ils ont... 80% du marché dans le même label... Ils sont pas capables... De gérer un album de Jean-Michel Rotin... Pourquoi ? Parce qu'ils ont pas la vision en fait... Moi j'ai écouté l'album... J'ai fait... Ils ont pas la vision... Ils sont pas prêts... Ils vont pas savoir quoi faire avec ça... Ça... Tu l'aurais emmené chez Def Jam... Ou chez... Chez Blue Note... Ils auraient su exactement... Tu vois ce que je veux dire ? Et... Et il y a aussi un côté... Il y a aussi un côté... C'est que... Non tu sais... Je vais te reparler... Parce qu'il y a aussi un truc... C'est que... Avant de... De... De discuter avec... Avec... Le producteur de nations... Et... J'ai rencontré plein de gens avant... Evidemment... On a même eu... Je me rappelle... C'était assez rigolo... En fait... C'était assez rigolo... Parce que... C'est Grégory qui avait eu... Ce contact là... A Warner... Et on avait été... Un rendez-vous à Warner... Et j'étais tombé sur... Un... Directeur artistique... Je sais plus quoi... Mon chef de projet... Et... Je lui avais fait écouter... Voilà... Les morceaux de l'album... Tout ça quoi... Dans le rayon... Musique du monde... Et... Ce qui était assez étonnant... C'est qu'à la fin... Il nous a demandé... Est-ce que... Est-ce que ça m'intéressait... Ça m'intéresserait pas... De faire du compas... Tu vois... Tu vois... C'est ça qui était étonnant... J'ai eu... Enfin... On n'a appris pas... Personne... Mais... C'est-à-dire que... Euh... Et c'est pour ça que... Je suis toujours resté à ma place... Parce qu'en fait... J'ai eu cette impression que... En fait... Malgré... Avoir... Fait... Trois albums... Avec le groupe Énergie... Et... Deux albums... Tu vois... En solo... Et... Ben... Voilà... J'étais comme un ouvrier... Euh... Et qui... Voilà... Et je devais correspondre... Voilà... Aux nouvelles directives... Et au format... Mon manque de vision ne... Mon manque de vision ne parle pas juste de... Du monde du Zouk... C'est la France... C'est la France... C'est la France qui est en manque de vision... C'est... Et... Bien à lui... Il a été le seul... Ouais... A te laisser là... Qui a dit... Ok... Parce qu'en fait... Je suppose que... Au moment où il a pris la décision... J'étais dans un... Dans un nouveau monde... Basé sur... Les statistiques... Et... Voilà... Les... 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 Les stratégies commerciales... Tu vois... De... Comment faire... J'ai même vu des gars... Qui ne connaissaient rien à la musique... Mais qui te disaient comment... Faire un tube... Par exemple... Ah... C'est si... Ah oui... Ouais... Tu devrais faire ça... Commencer avec la basse... Donc... Je suis entré dans ce monde là... Et dans ce monde là... Le seul qui a dit... Bon vas-y... Fais péter... Je suis... Ben... C'était lui... Parce qu'en fait... Le projet que je voulais... Réaliser... Ben... Parce que... J'aurais pu aussi enregistrer... Un... Un... Un projet... Sur ordinateur... Et faire les mecs... Venir jouer après... Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont posé la question... Non... Parce que... Quand j'ai... Un... Quand je fais un album en fait... C'est pas... Je fais pas des morceaux... Et après je les rassemble... Je suis inspiré quoi... J'ai... J'ai l'histoire dans ma tête... J'ai le truc... J'ai des idées quoi... Tu vois... C'est... Je vois le truc... Après je peux pas expliquer... Donc c'est... Pourtant je fais plein de morceaux... Mais j'ai toujours pas encore senti... Le besoin de te faire un album... Tu vois... Mais... Il y a des morceaux... Et à un moment donné... Quand tu fais des morceaux... Et que tu sens que t'as appelé... Tu te dis... Bon voilà... Et je sentais que l'album... Il devait être... Il jouait en live... C'est tout... Parce que j'avais déjà fait... Cette expérience là... Avec les deux autres... Avec Loran... C'était... Programmation... Vraiment... Le truc était... Vraiment... C'était... Excessivement... Bien contrôlé... Tight... Quoi tu vois... Et... Après l'album solo... Bon... C'était un peu les deux... Tu vois... Et puis... Il y a un peu de tout... Il y a des DJ... Il y a des musiciens... Mais bon... C'est un peu... Voilà... Un platine... Mais c'est encore du live... Et là... Je me suis dit... Bon vas-y... On va faire un truc live... On va mettre des violons... On va mettre des cuirs... On va mettre de la batterie... On va jouer... Voilà... C'est comme ça que c'est parti... Et... Quand il a annoncé le gâteau... Il n'a pas semblé... De remise en question... Il ne tremblait pas des jambes... Moi je sais pourquoi... Il était... Où est la vision ? Je... Pour... Alors... Pour moi avoir vu... Moi j'ai vu les choses de l'intérieur... Puisque... À ce moment-là... Je suis... Je suis le producteur numéro 1... Dans le label... L'album de Soumya cartonne... L'album d'Eligio cartonne... Non... L'Eligio c'est pas sorti... J'ai mon album et l'album de Soumya qui cartonne à ce moment-là... Et... Et donc il y a énormément d'argent... Qui est rentré... Résultat... Il y a... Ali, Nicole qui arrive dans le truc... Il y a Princesse qui arrive... Donc... Il y a au moins... Allez... Au moins 200... 250 000... 300 000 albums qui ont été vendus... Si on prend... Un truc... Que... Un album rapporte... 10 euros... En simplifiant le business... Il y a... 3 à 4 millions d'euros... Qui sont dans les caisses... En tout cas... Plus les tournées... Les machins... Etc... Donc... Quand... Toi tu arrives... C'est... C'est plus un... Et qui... C'est plus un... Un truc d'ego... Pour lui... De se dire... J'ai tout le monde... J'ai déjà tout le machin... Et il ne manquait que Jésus... J'ai des apôtres... Ils sont tous là... Et j'ai Jésus maintenant... Parce que je me rappelle comment il parlait... Ah... J'ai Jésus... Et moi j'étais là... Je faisais mes... Moi je disais... T'es sûr ? T'es sûr de ce que... Qu'est-ce que vous allez... Attends... Je te rends pas compte... Ça y est... Il est chez moi... Ça y est... Je suis un vrai... Tu sais... C'est un peu comme si... T'es... T'es... T'as eu toutes les meufs... Mais pas celle-là... Et donc... Quand tu l'as enfin... C'est ça y est... Mais elle c'est la folle... Et je te dis... La façon dont il parlait... Il s'était pas... Parce que moi j'entendais... J'entendais des... J'essayais dans les réunions... J'entendais des trucs de budget... Machin... T'as enregistré dans un studio... Et je faisais... T'es pas un peu... T'es pas un peu haut dans les dépenses que tu vas faire là... Par rapport à... Justement... Comment on fait des albums... On essaie de dépenser... Tant... Par rapport à... Comment le marché du disque... Machin... Et puis là c'était... Non mais non ! C'est Jean-Michel Rotin ! Et moi je disais... Ok ! Mais... C'est toi... Pourtant... Lorsqu'on est arrivé... C'était... On était même pas censé faire l'album... A l'intérieur... Ouais ! Non mais... On avait prévu déjà... Tant de... Parce que bon... On savait que... Voilà... Vous savez ce que vous voulez faire... Voilà... Voilà... Donc on avait déjà notre plan... On savait comment on allait faire... Grégory et moi... Tu vois... On était à la prod tous les deux... Et c'est ça qu'on est venu... Tu vois... Au début... On est même pas venu parler prod... On est venu... Par les distributions... Et c'est la distribution... On était parti en prod... Et de prod... Ben voilà... On a dîné... Et voilà... On est arrivé là... C'est lui... C'est ça... Parce que je crois que... Il voulait... Je crois que le sujet était même pas fini en fait... Il finissait de construire le studio... Je me rappelle... Ouais... Et quand il a fini le studio... Ben il voulait à tout prix qu'on enregistrait à l'intérieur... Mais c'est ce qu'on a fait... Mais il y a un coup... Et le gars il avait un mur de synthé... Il y avait des synthés partout... Et... Tu sais... Quand le mec... Déjà je comprenais pas pourquoi il m'avait appelé pour faire du son... Parce qu'avec tous les synthés qu'il avait... Pour moi... Le gars ça devait être un crack... Puis quand j'écoutais les sons qu'il faisait... Je me suis rendu compte... Ça savait à rien d'avoir des murs de synthés quand tu savais pas faire du son... On s'est dit en fait tu achètes des synthés pour acheter des synthés... Parce que t'as de l'argent... Et... Moi je suis arrivé avec mon... Mon petit... Mon petit ordi... Mon JV... Mon S900... En 5... En 15... 15 minutes je leur ai tapé le son de la pub... Et je suis venu le voir pour lui dire... J'étais en réunion avec les gens de McDonald's... Et puis... Je suis arrivé j'ai fait... J'allais dire j'ai fini... Et puis... Il m'a fait non non... J'arrive... Bouge pas... Ah ok... Donc je repars... Et puis il vient me voir... Et il me dit... Ne dis jamais à ces gens que t'as fini en 15 minutes... Ils ont besoin de penser que ça a duré 4 jours... Ah... Ok... Bah je fais quoi alors ? Bah fais semblant de travailler... Je viens de voir tout à l'heure... Fais comme si t'étais en train de... T'étais dans les recherches machin... Allume les machines... J'ai dit mais... Mais moi j'avais fait le son... Trois boucles... Une ligne de basse... Ca m'a pris 3 minutes... De faire le son... Et... Et c'est là que j'ai vu... L'imposture de certaines personnes... Et j'ai aussi vu que parfois... Les gens... Ils sont pas... C'est pas qu'ils sont pas à la hauteur... De leur mission... C'est qu'ils sont pas forcément à la hauteur... De... Jesus... Tu peux... Tu peux bosser avec les crabes... Mais pas avec la grande langouste... Et là... Lui c'était... Haha... J'ai la grande langouste... Et moi je disais... Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ? Parce que moi je savais... Je savais... À quoi... De quoi il s'agissait... Et de quoi... La grande langouste avait besoin... En tant que... En tant que label plus ou moins... Puisque moi entre temps... J'avais appris mon métier de producteur... Et... Je le voyais... Juste dépenser... Sans poser de questions... Ou... Mais à mon avis... Dans sa tête... Il avait une idée... De qu'est-ce que tu allais faire... Parce que même... Le public... Et... Tout le monde à ce moment là... Tu sais... C'était les... Il y avait Sly qui cartonnait... Il y avait le... Il y avait... Parce que... On était passé du... Il y avait tous les ans... La petite zoukange de l'été... Et les gens voulaient... Qu'il y ait un... Un contrebalancier de ça... Et quand... Les gens ont entendu... Jean-Michel Rotin... Tout le monde sait... Tout le monde a dit... Moi je... Attends... Les artistes ils me disaient... Quoi ? Toi tu sors des... Tu sors des disques ? Non non moi... Nicole s'il m'avait dit... Ah non moi je ne sors rien... Ah non non non... Moi... Moi je continue mon... Moi j'ai mon calendrier... Ça va... C'est 69... C'est la famille... Mais... Je ne vais pas changer mon calendrier... Parce qu'il va sortir son album... Mais... T'as eu une espèce de... De... D'hallucination collective... De... Il arrive... Il arrive... Remettre de l'ordre dans le game... Alors que toi... Non ! Moi je... Et c'est fou parce que tu vas dire... Tu sais c'est un peu comme quand tu dis à une meuf... Euh... Je suis un bâtard... Je suis venu Ken... Et quand on a fini de Ken... Je rentre chez moi... Chez ma meuf... Et qu'elle se fait... Ok... Et puis après qu'elle fait... Quoi tu pars déjà ? Bah oui... Chez moi... Attends... Tu me prends pour une pute ? Quoi ? Tu vois ? C'est... J'ai l'impression que quand... Tu lui as expliqué ton plan... Lui... Il a pas écouté ton truc... Il s'est juste dit... C'est Jean-Michel Rotin... Et puis... Il a tellement d'argent... Qu'il vient de rentrer... Il y a Princess Lover... Ça cartonne... Quecha... Ça cartonne... Il y a tous les trucs qu'on a fait... Ça cartonne... Et c'est juste dit... Vas-y... C'est lui... Oh là là... Je l'ai... Il est chez moi... J'ai la grande langouste... C'est fini... Je vais tuer le game... Et... C'est ça... Mais... Je... Moi je l'ai vu... Moi tu... Tu me connais... Moi je... Je dis pas les choses pour dire les choses... Moi j'ai vu... C'est ce que j'ai vu à l'époque... J'ai regardé j'ai fait... Ah ils savent pas... Et quand j'ai écouté l'album... C'est là j'ai fait... Je suis pas sûr... Que... Que c'est l'album... Que lui... Parce qu'il m'a fait écouter l'album... Un mois avant la sortie... Et j'ai dit... Je l'ai regardé... J'ai dit... Il manque pas... Pas par rapport à toi... Par rapport à lui... Son marché... Et comment il sait... Travailler le marché... En fait... Il me manquait... Tourbillon 1, 2 et 3... Là dedans... Dans la sauce... Mais ça n'avait rien à voir avec cet album là en fait... Mais... C'est dire... Il était aveuglé parce que... Non mais c'est Jean-Michel Rotin... Et à un moment je l'ai regardé... J'ai dit... Ouais mais... Regarde... C'est pas... Le nom... Oui le nom... Mais attention... Si toi t'attends quelque chose... Et le public aussi... Peut-être eux-mêmes... Après... En plus après un long... Un long moment... Euh... Ils attendent peut-être quelque chose de particulier... Moi je sais... La lourdeur de l'album... Je comprends l'album parce que... Il y a certains titres que je connaissais déjà aussi... Et j'étais content que ces titres sortent... J'écoutais l'album très attentivement... En me disant... Wow... Mais en me disant... C'est le meilleur album... C'est la meilleure chaussure... Pas du tout faite pour ce pied là... Mais la chaussure est magnifique... Mais c'est tellement pas le bon pied... Tu vois ? Et... Et effectivement... Ça a fait ça... C'est-à-dire que... Il n'a pas su le vendre... Parce qu'il ne sait pas vendre ces choses-là... Puisque moi j'ai fait trois compiles... J'ai fait une compile de Dancehall... Une compile afro... Et... Et un truc Caps... Chez lui... J'ai signé deux artistes capverdiens chez lui... Trois même... Et... Il n'a rien su faire avec... Ceux qui... À part Elisio... Mika Mendes... Et Looney Johnson... Il n'a rien su faire avec... C'est-à-dire que... Le succès de ces artistes... Il a été créé... Entièrement par Sushiro... Parce que... Je venais au Portugal... J'ai fait machin... Et tous ces artistes-là me disaient... On veut juste aller aux Antilles une fois... Est-ce qu'on peut aller aux Antilles une fois ? Ils ne sont jamais allés aux Antilles... On voit... Un petit clip... Un machin... Et puis... Je disais... Mais... Vous savez que... Le Portugal demain... Ce sera... Ce sera la capitale du Zouk demain... Et... Même pas un petit... Je disais... Commençons à investir... Signons les... Je leur disais... C'est quoi de Pedro ? Machin... Je leur disais... Tous ces trucs-là... Non, non... On arrive au Portugal... On va juste... On va déverser des CD là-bas... C'était... Tu sais... C'est quand les gens n'ont pas la vision... Tu ne peux rien faire... Et... Moi... Je suis dit... Tu es sûr ? La chaussure Cendrillon là... Tu vas la porter ? Il a porté la chaussure... Il s'est cassé la gueule avec la chaussure... Direct... Je savais ! Je sais... Je sais... Je sais... Je sais... Ou... Je sais... Je sais... Je sais... Je sais... Queこれは... Il se trouve ? Tu 애�os ? Beaucoup... Ah...